... Bienvenue dans mon grand zap. Allez, c'est parti ! ... Famedi 10 novembre, à Saint-Julien-Mont-Denis, la municipalité a inauguré la rénovation de la salle polyvalente espace sportif et culturel de la Croix des Têtes. Nous avons vraiment beaucoup de raisons d'être heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour l'inauguration de ce nouvel espace sportif et culturel de notre commune. C'est un grand jour pour nous parce qu'effectivement, au bout de plusieurs années de travail, on voit aujourd'hui les résultats et surtout on peut remettre à disposition de la population cet ensemble de salles qui ont bien manqué pendant les travaux. C'est vrai que du coup, aujourd'hui, on dispose d'un bâtiment moderne, confortable, qui a beaucoup misé sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie aussi, puisqu'on a beaucoup travaillé sur l'isolation de ce bâtiment. On a aussi beaucoup travaillé sur sa qualité intérieure puisqu'on a soigné l'acoustique pour un meilleur confort des utilisateurs et puis aussi en prévision de la qualité des spectacles qu'on pourra y organiser. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est bien heureux de pouvoir remettre cet outil à disposition des habitants de Saint-Julien-Mont-Denis. Oui, alors c'est une opération qui se monte à 3,9 millions d'euros TTC. On a obtenu un peu plus de 300 000 euros de subventions. On a autofinancé sur nos budgets 1,2 million d'euros et on a emprunté 2,4 millions d'euros sur 15 et 20 ans. Bon, on a mis l'idée qu'il était logique que les générations futures qui seront les générations utilisatrices de ce bâtiment participent par le remboursement de cet emprunt au coût de cet investissement. C'est simplement une dépense étalée sur 20 ans pour un équipement qui, lui, vivra bien plus longtemps que 20 ans. Et donc je crois qu'il était juste de faire porter une partie du coût de cet équipement aux générations futures, on pourrait dire, voilà. Mais qui bénéficieront de cet bel équipement. Parce qu'on souhaite, depuis le début, et c'est pour ça qu'on l'a fait, on souhaite que les habitants de Saint-Julien, les associations, les familles, les écoles puissent trouver un lieu confortable, convivial, pour passer du bon temps, c'est-à-dire se rencontrer, échanger, partager, et puis s'adonner, bien sûr, aussi aux activités qui sont nécessaires à tous, c'est-à-dire toutes les activités sportives, et aussi, bien sûr, activités aussi nécessaires à tous, les activités culturelles. Profiter des spectacles qu'on pourra donner dans ces salles, profiter du ciné-club qu'on va bientôt créer, où on essayera de faire un petit peu de cinéma d'art et d'essai, donc avec une personne de Saint-Julien qui est fan de cinéma, et qui a beaucoup de compétences là-dessus, et qui nous accompagnera, et qui pourra commenter avec nous les films à la fin des projections. Donc, plein de bons moments à passer, pour de longues années, je crois que ça va y avoir vraiment le coup de le faire. La commune de Saint-Julien-Mondenis est en cours de réalisation d'une centrale hydroélectrique. Voici quelques images de sa construction. Direction maintenant le lieu dit le pont du Moulin, sur la partie de l'ouvrage la plus en amont, en présence de Marc Tournabien, maire de Saint-Julien-Mondenis. Derrière moi, vous pouvez apercevoir la prise d'eau, c'est-à-dire le barrage qu'on a fait en travers du lit, pour pouvoir diriger l'eau dans la conduite forcée, qui, elle, va cheminer jusqu'à Saint-Julien, donc 650 mètres plus bas en altitude. C'est une conduite de 600 de diamètre, donc 60 centimètres de diamètre, et qui fait à peu près 4,8 km, avant d'arriver à l'usine, qui est située au bord du ruisseau du Saint-Julien, mais à Saint-Julien, dans la vallée, donc 650 mètres plus bas. Là, on est vraiment dans la réalisation d'un projet qui est lui-même très, très ancien, puisque la commune a commencé à étudier les possibilités d'utiliser l'eau de ce torrent il y a presque 10 ans maintenant. On avait fait une première étude de faisabilité qui avait démontré que les choses étaient possibles, d'autant plus qu'on n'a pas un gros débit sur ce torrent, mais on a beaucoup dénivelé, et on n'a surtout pas trop de problèmes environnementaux, parce que c'est un torrent à fort chariage et où il y a absence de vie piscicole, comme l'ont démontré les études qu'on a faites ultérieurement. Donc après, c'est posé la question du financement de cette centrale, et c'est aussi pour ça, entre autres pour ça, qu'on a travaillé à la création d'une SEM intercommunale, qui regroupe toutes les régies électriques des communes du secteur, et cette SEM, c'est SOREA, qui a pu, elle, avoir les moyens capitalistiques de financer cette opération, qui aujourd'hui est évaluée entre 6 et 7 millions d'euros. Lorsque les travaux seront achevés, cette centrale hydroélectrique apportera plusieurs avantages pour la commune. Alors déjà, ça va apporter le fait que la commune, demain, produira deux fois l'énergie qu'elle consomme à l'année. En termes de production locale d'énergie et d'énergie propre et renouvelable, c'est déjà un atout. En retombée plus directe, il y a bien sûr une redevance de concessions qui est versée par SOREA à la commune. Il y a toute la taxe foncière qui est liée aux infrastructures qui sont mises en place. Chaque ouvrage génère une taxe foncière qui est, elle aussi, versée chaque année à la commune. Mais disons que c'est surtout l'idée, nous, de valoriser une ressource locale et d'obtenir un maximum d'indépendance énergétique sur notre territoire. On sait que demain, nos kilowatts et bien au-delà seront produits par l'eau qui tombe sur notre commune, sur notre bassin versant. Et ça nous donne quand même une certaine sécurité à l'avenir. On sait bien que l'énergie va devenir un produit rare et que le fait, non seulement de la produire sur place, mais d'en maîtriser les coûts, sera un avantage indéniable dans les années qui viennent. Alors la mise en service de la centrale est prévue en début d'année 2013. Donc après, presque huit mois de travaux et des travaux relativement impressionnants comme on peut le voir aujourd'hui et sur les images qu'on tourne aujourd'hui. Le samedi 10 novembre, la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne inaugurait le groupe scolaire André Méran, dont la mise en place s'est faite à la rentrée 2012. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui d'une manifestation qui a lieu en Morienne le jeudi 22 novembre, toute la journée. C'est le deuxième forum des métiers en Morienne et ce forum a pour thème le tourisme et la pluriactivité en montagne. Nous avons choisi de mettre à l'honneur, bien sûr, la Morienne avec toutes ces activités saisonnières, mais qui sont aussi des activités qui peuvent durer tout au long de l'année. Nous recevrons des élèves de troisième, des élèves de seconde, mais ce forum est ouvert à tous. Nous l'avons voulu très dynamique, c'est-à-dire que nous allons avoir des professionnels, bien sûr, de toutes les stations qui viennent parler de leur métier. Nous allons avoir aussi des ateliers, ateliers autour de la restauration, du ski, des remontées mécaniques, de la communication, j'en passe du travail du bois aussi. Et nous allons avoir aussi des mini-sketchs au cours desquels on souhaite un petit peu battre en brèche tous les stéréotypes, les idées reçues autour du tourisme, de la saisonnalité et de la pluriactivité. Ces mini-sketchs, nous avons pour ces mini-sketchs fait appel à une compagnie théâtrale et les élèves vont déambuler, guidés par les élèves du bac pro commerce du lycée des métiers de la montagne. Bien sûr, nous vous attendons nombreux et nous souhaitons recevoir toutes les personnes qui sont intéressées par ces métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La grande odyssée se poursuit dans les Alpes. La grande odyssée du course de chien de traîneau à un marathon des neiges. La grande odyssée de l'art-sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501